La situation tactique, une seule information... Tout commence par le briefing, moins de deux heures avant le début de la parade aérienne. Cap, altitude, vitesse, les pilotes d'hélicoptère peaufinent les derniers détails avant leur vol. Puis, très vite, les pilotes vérifient leur machine, l'occasion de se concentrer, même si le défilé du 14 juillet ne présente aucune difficulté particulière. Un axe reste un axe, que ce soit sur Paris ou sur une piste. On est formés pour ça, on est entraînés pour ça. Et justement, les divers entraînements qu'on fait en amont nous permettent de faire un tel défilé sur n'importe quel axe. Après, effectivement, survoler le ciel parisien, c'est toujours une certaine fierté et une certaine sensation qui est assez grisante de survoler la capitale. Trois quarts d'heure avant le début du défilé, décollage pour les trois fénèques de l'armée de l'air. Ces hélicoptères embarquent en temps normal des tireurs d'élite capables d'abattre les occupants d'un petit avion. Aujourd'hui, la mission est nettement plus pacifique. Survole de la capitale, puis cap sur les Champs-Elysées. L'instant est très bref, à peine une vingtaine de secondes. Tout juste le temps d'admirer le spectacle à 200 km heure. Les hélicoptères retrouvent leur base d'orange aujourd'hui même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !